Et oui, elles viennent pour le petit déjeuner. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Alors ce matin, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un petit tour et puis de me faire un petit cappuccino avec une vue sympathique. Alors j'ai cherché où aller et puis je me suis dit, tiens, je vais prendre le fourgon. Et je vais aller en face de ce fameux viaduc qui est dans les gorges de l'enfer. Vous voyez, il est... Alors là, je ne sais pas si on va voir parce qu'il est à l'extérieur. Donc ça ne va pas me faire la netteté dessus. Toc, là, je l'ai faite. Vous voyez, il est là. Je vous le montre aussi également. J'ai fait des images tout à l'heure du viaduc à part. Donc voilà, je vous montre les images. Vous avez vu, c'est plutôt sympa. Et donc pour ce faire, je vais utiliser... Vous voyez, je l'ai là. Je vais utiliser... On va essayer de faire la netteté dessus. Alors là, je suis passé à acheter les croissants. On va en profiter tout à l'heure. Mais vous voyez, on va utiliser la machine à café que j'ai là, que l'on va brancher sur la Bluetti AC60 qui est ici. Hop là, voilà. Je vous la montre. Mais normalement, vous avez dû regarder la vidéo qui est parue juste avant avec toutes les explications. Mais voilà, l'une des utilités de cette batterie, c'est quand vous partez un petit peu avec votre van ou même en voiture. De toute façon, ça vous permet d'avoir de l'électricité. Eh bien, écoutez, on va se prendre le petit déjeuner face à ce viaduc. Ça devrait être assez sympa. Voilà, eh bien, commençons à faire notre petit cappuccino. Donc, tout d'abord, eh bien, on va allumer notre batterie Bluetti. Donc, on appuie une fois dessus. Alors, là, elle est à 80%. Je l'ai chargée hier en solaire. Alors, vous voyez, donc, en plus, on va se faire presque un cappuccino écologique. Puisque, si on veut bien, ça a coûté 0€ de recharge. Donc, ça, c'est pas mal. Puis, comme ça, vous devriez le voir à l'écran, justement, combien ça va consommer. Avec cette petite cafetière expresso que j'ai achetée spécialement pour cette batterie, en fait. Donc, vous voyez, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Donc, il y a un petit peu de café. Je vois que la Bluetti s'est éteinte, mais c'est pas grave. Je vais la rallumer après. Je prépare déjà ça. Je remets la Bluetti en marche. Évidemment, je suis là pour avoir du courant. Et puis, surtout, comme ça, je mets ma cafetière en marche. En pression, en pression, à chauffer. Donc, vous voyez, quand on la met en marche, 747 watts. Donc, on est au-dessus des 600 watts. Je n'ai pas activé le mode levage de puissance, là, qui permet d'aller jusqu'à 1200 watts. J'avais essayé comme ça l'autre fois. Ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est le temps que ça fasse chauffer l'eau, en fait. Ça fait chauffer la cafetière. Donc, voilà. Ça nous dit qu'à 740 et quelques watts, il nous reste 0,4 heures d'autonomie. Voilà. Donc, là, ça s'est coupé. On est tombé à 0 watts. Ça remonte. Donc, ça fait des cycles. Pour du cappuccino, eh bien, il faut du lait, évidemment. Je vais donc prendre une tasse. Donc, là, je mets ceci. Je vais déjà faire mon expresso. Et donc, vous voyez, là, ça prend. On était à 802 watts. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir. Voilà, 800 watts, là. Il faut que je guette en même temps parce qu'il va falloir que je l'arrête. Donc, je chauffe mon lait. Donc, vous voyez, ça tourne à 750 watts, un petit peu moins. Donc, ça, hop. Là, je vais mettre mon lait dedans. Alors, voilà. Je ne suis pas un spécialiste en cappuccino. Ce cappuccino n'a pas l'air mal. Donc, voilà. Écoutez, grâce à Bluetti, vous voyez, là, on est remonté à 56 %. Ça a quand même pris un petit peu. On était à 80 au départ. Bon, j'ai pris mon temps aussi. Ça peut être fait plus vite. J'ai évidemment l'extension, la B80 qui est en dessous au cas où. Parce que je ne me suis servi que d'une seule batterie Bluetti. La petite, entre guillemets. Mais écoutez, ça permet de se faire un petit cappuccino onctueux au bord de ce... Enfin, à proximité de ce magnifique viaduc. Et puis, en mangeant un petit croissant. Eh bien, écoutez, le bonheur, c'est aussi simple que ça. On le trempe et puis on va manger ça tranquillement. On va déguster ça. C'est très, très bon. Excusez-moi, mais je mange une des utilisations possibles de la batterie Bluetti à C60, notamment. faire son café, son cappuccino, son chocolat chaud, son thé, puisqu'on peut chauffer de l'eau aussi avec. Et quel bonheur. Et puis, juste après, toujours grâce à Bluetti, parce qu'il faut recharger les batteries, je vais faire voler un petit peu le drone. On va en profiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'iPad mini aide bien quand même. Sous-titrage ST' 501 ...